Cela fait plus de 20 ans que les bureaux du comité martiniquais du tourisme sont installés ici, au numéro 825 de la 3ème avenue. Lila, tu as du nouveau concernant la mise à jour du site internet ? C'est crucial d'être ici aux Etats-Unis, à New York, pour comprendre vraiment le comportement et les attentes d'un New-Yorkais ou d'un Américain quand il va en Martinique en vacances. Se sentir vraiment le marché, voir comment les personnes interagissent, les besoins, ce n'aurait pas été aussi simple, je pense, et aussi tangible de le faire depuis la Martinique. Étant ici au cœur de l'action, au cœur du marché, ça donne un plus véritablement à notre travail de tous les jours. Promouvoir nos plages, nos hôtels et notre gastronomie, telle est la mission que toute l'équipe s'est fixée. Et pour y parvenir, nous avons tout de même des arguments de choix, malgré une rude concurrence des îles voisines. La Martinique, c'est vraiment une destination française dans la Caraïbe, qui est proche, qui est sûre. On a été quand même nommé première île la plus sûre de la Caraïbe. Et maintenant, une destination, on ne peut plus accessible avec des vols directs des Etats-Unis, offerts aussi bien par Norwegian de New York, Boston, Washington, Baltimore, que par American Airlines de Miami. Mais tout travail mérite salaire. Grâce à l'ouverture de ces lignes aériennes, l'afflux de touristes américains est passé de 6 000 à plus de 16 000 personnes l'année dernière. Cette mise en place a vraiment été un changement total et que vraiment nous en sommes fiers. Et c'est vraiment un travail de longue haleine qui était mis en place avant, il y a pendant la promotion, la réalisation et le support de ces vols, et également le développement à long terme de cette liaison directe. Le CMT n'hésite pas non plus à accueillir les Martiniquais de passage, comme cette classe du lycée de Bellevue, venue découvrir les locaux. Entrez, n'hésitez pas. Donc voici le bureau de Muriel. Je pense que ça apporte à la Martinique beaucoup de points positifs. C'est-à-dire que la Martinique, c'est une île, mais il y a beaucoup d'îles dans la Caraïbe. Et le fait que la Martinique ait une place à New York, et que beaucoup d'Américains peuvent découvrir ce pays, que beaucoup ne connaissent pas d'ailleurs, donc moi je trouve que c'est vraiment quelque chose, encore une fois, de formidable, et qu'il faudrait vraiment continuer dans ce sens pour que la Martinique puisse évoluer dans le tourisme, ce qui pourrait faire augmenter son économie. L'année prochaine, les lignes aériennes devraient être ouvertes tout au long de l'année pour permettre à encore plus d'Américains de venir découvrir nos richesses, mais aussi à celles et ceux qui le souhaitent, de visiter les Etats-Unis.